Le grand jour n'est pas loin et les choses deviennent concrètes. Tout le monde est au travail, le banquet de leur vie n'est plus une idée farfelue, ils sont dedans, corps et âme. Nos apprentis sont gonflés à bloc, la concentration est optimale et la motivation s'en faille. Car, comme disait l'autre... Je vous rappelle que nous avons comme tâche de réaliser un buffet pour plus de huit ans de personnes. Vous devrez être seul, sans accompagnement de vos formateurs. Est-ce que vous êtes prêts ? Prêts à bosser ensemble ? Oui ! Rémez-vous le feu ? Oui ! Alors on y va ! La première réception approche, et avant de savourer le repas préparé par les apprentis cuisiniers, il reste à relever le défi d'offrir un cocktail dînatoire aux parents présents dans l'hôtel, mais aussi leurs patrons et formateurs. Qui, soyez-en sûrs, garderont l'œil sur leur travail, voir s'ils ont bien retenu les leçons. Un stress de plus pour nos apprentis. Suivons justement Kylian dans l'une de ses préparations. Alors là je vais faire de l'art sec, l'art mangé cru, alors il y a différentes herbes, il y a du thym, de la marjolaine, il y a du sel, du poivre, des grains de moutarde. Voilà, on mélange bien, on en met un peu partout. T'as l'astuce, il faut bien frotter. Comme toute chose dans la vie, chacun sa recette, et c'est bien là que se différencient les artisans. Même les outils sont différents, Robin n'avait jamais travaillé sur une clipeuse manuelle, écoutons la technique. Tu viens là, tu mets bien crochet après le noeud, quoi. Tu coupes ton boyau, tu le tends bien de ce côté. De nouveau, un partage de connaissances. Mais on ne fabrique pas que du lard ou des saucissons chez un charcutier. Avec du porc, on réalise des jambons, des saucisses, des pâtés en croûte et aussi des terrines. Justement, c'est un des mets de notre réception. Voilà, vous voyez grand, les gars, il y a combien, là ? Il y a 10 kilos, quoi, puis on met à peu près 1 kilo par pâté. 10 grands pâtés. On en a pour, je crois, 200 bâtés. 10 personnes, quoi. Oh, 10 kilos pour 10 personnes ? Ah non, par terrines. J'ai eu peur. En boulangerie, la production est en cours. Les premiers abus-bouches sortent du four. Sarah et Malicia préparent les cartons qui partiront pour l'apéritif dînatoire. L'entente est cordiale, ce qui n'était pas évident au départ. Tous ces apprentis n'ont jamais travaillé ensemble, à part les cours à l'école professionnelle de Montreux. C'est d'ailleurs là que se rassemble la quasi-totalité des formations des métiers de bouche. La commande est d'importance. Nos apprentis composent leurs pièces sucrées ou salées, telles des peintres créant les motifs du grand tableau final. Au début, il m'a dit que j'étais un peu fou de faire ce métier, parce qu'il faut l'être avec les horaires et tout ça. Mais c'est vrai que si on aime ça, si on a la passion, si on a ça dans le sang, c'est obligé que ça nous plaise et qu'on continue ça. D'où l'intérêt des stages. Choisir un métier qui plaît est la garantie du succès. Tout métier a ses mauvais côtés. C'est l'amour du travail bien fait qui te fait te lever la nuit pour aller au boulot. Si t'aimes pas ça, eh ben reste au lit. Et nos boulangers-pâtissiers ne dorment pas. Ils sont même au taquet. Voilà, alors là, je vais commencer les vols au vent. Donc je les retourne à chaque fois. Là, j'ai doré pour que le dessus, il tienne bien. Sinon, ça peut se décoller à la cuisson. Quand je fais quelque chose, c'est rare que je sois satisfaite. de ce que j'ai fait. Et puis, ouais, on peut toujours faire mieux le lendemain, quoi. Puis, après, c'est aussi bien de voir comment on évolue. Parce que quand on se dit qu'il y a trois ans, on ne savait rien faire. À part faire peut-être un cake chez soi ou comme ça, on voit quand même qu'on a pas mal appris et qu'on a pas mal évolué. Retour à l'hôtel. Telle une ruche, toutes nos abeilles sont au travail. L'heure tourne et pour Estelle, il faut continuer à répondre aux différentes sollicitations des clients. On n'a pas réservé toutes les chambres tout de même. Ça peut paraître des métiers simples, mais au fond, il y a quand même des compétences à avoir derrière, certaines informations qu'on doit apprendre. Et à la réception, on est vraiment le cœur de l'hôtel. Donc, il faut vraiment être au courant de tout, ce qui se passe dans l'hôtel. On doit tout savoir, les départements. On doit aussi connaître la région. On doit faire plein de choses par rapport aux clients. On doit répondre à des demandes. Donc, c'est vraiment un métier vraiment complet. Et des fois, s'il y a une vue d'extérieur, on peut croire que ça paraît facile, mais en fait, il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre. Oui, à le dire. Dis-moi, est-ce que tu peux aller mettre deux coussins supplémentaires dans la 504, s'il te plaît ? Deux coussins pour la 504. Le mystère de la chambre 504 commence. Allez, salut ! Pour les clients, il faut qu'on soit disponible pour eux quand ils ont besoin de quelque chose. Il faut vraiment qu'on soit là tout le temps, qu'on soit concentrés, qu'on soit à leur disposition. Est-ce que tu pourrais m'apporter deux coussins à la chambre 504, s'il te plaît ? Oui, pas de souci. Merci. Mais qui a pris les coussins de la chambre 504 ? Du côté des bouchers, le travail bat son plein. Leur production sera une composante importante de notre buffet. Kylian prépare maintenant un carpaccio de bœuf servi en cuillère. Le choix de la pièce de viande est capitale. Pas assez raci ou tranché dans le mauvais sens, laissez le chewing-gum garantie. Et s'il vous plaît, un tartare de bœuf. Alors là, c'est les mêmes tronches, même procédé que le carpaccio. Sauf que cette fois, on va émincer tout fin pour faire du tartare. Et l'air de rien, il faut avoir du rythme dans ce métier. Le tout servi sur une délicieuse tranche de pain. Ça fait envie, hein ? Maintenant, on essaie de faire un peu dans le visuel. Les gens, ils achètent quand même avec les yeux. Plus c'est joli, plus ça va plaire. Et puis après, il faut faire mélanger les saveurs aussi. Le dressage d'un plat de charcuterie est aussi la tâche de la gestionnaire du commerce des détails en produits carnés. Plus clairement, vendeuse en formation boucherie. Le travail doit avancer. Alors, Kylian, on s'en croûte ? Pinceaux, dorures, décors, voilà bien des outils d'artistes. Quand on vous dit que les pros des métiers de bouche sont des artistes... C'est pas de l'art, ça ? Oui, mais surtout du cochon. Oui, je sais, fallait pas. Dans notre salle de réception, toute la brigade est au travail. Les tâches sont bien réparties. Ils ne sont pas en retard, mais pas en avance non plus. Les plateaux de victuailles vont bientôt arriver. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours bien aimé ce qui tourna autour de l'hôtellerie. Puis un jour, j'ai décidé de faire un stage pour pouvoir découvrir un peu la formation. J'ai fait un stage au Lausanne Palace. Et au bout de la semaine, j'étais super content, j'ai super bien aimé. Donc après, j'ai demandé une place d'apprentissage et ils m'ont pris. Du coup, voilà, j'en suis là. C'est vrai qu'on découvre plein de choses que... Pour ma part, j'ai découvert plein de choses que je ne connaissais pas ou que je ne savais pas du tout qu'on pratiquait ça comme ça. Ou même des règles à faire de bienveillance. C'est ce qui nous sert pour plus tard aussi. Je pense qu'il y aura assez de place pour le salé parce qu'il y a pas mal de salé entre les canapés. Je pensais les poser juste là-bas. Les produits arrivent petit à petit. La mise en place se précise. La présentation est primordiale. Attention, mesdames et messieurs, vous allez en prendre plein les yeux. A défaut de les prendre en bouche. Oui, je comprends, ça asticote les papilles. Mais c'est fait pour. Ils sont maintenant prêts. Le cœur battant est fier de leur travail. Bonjour, patron. Ladies and gentlemen, que la soirée commence. Bonjour, monsieur. Estelle et des clients heureux de leur séjour à l'hôtel. 404 ? 404. Ah, c'est pas eux les coussins. Ce métier, on en apprend tous les jours. Je pense que même le chef de partie de 26 ans, il a encore des choses à apprendre parce que c'est un métier qui évolue tous les jours. Et l'entrée en lice de nos apprentis chefs de cuisine pour la préparation du bouquet final du banquet de leur vie. Pour ne pas être stressé dans notre mise en place, il est important d'avoir... Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne, pour suivre les apprentis, ces jeunes qui nous font partager le banquet de leur vie. Sinon, programmez votre magnétoscope, smartphone, tablette, enregistreur numérique, réveil matin, un nœud à votre mouchoir, votre micro-ondes, ou plus simplement sur... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501